Salut à toutes et à tous, c'est GotoDomniWalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le magnifique ChronoCross, et pas des moindres puisqu'on va affronter un boss relativement costaud. Vous pourrez retrouver tous les dialogues dans ma vidéo d'histoire, parce que là il y a des grosses grosses révélations qui vont avoir lieu. Il s'agit de Dario, le frère de Glenn, et l'homme qui était tout simplement le meilleur ami de Karch. Donc vous voyez, ce personnage est lié à beaucoup d'autres de votre équipe. Donc ça va être des dialogues relativement intéressants. Vous le trouverez sur l'île interdite, une île qui se trouve tout simplement ici, regardez sur la map. Vous voyez, on a Termina juste là, et vous voyez que je suis dans le monde de départ, le monde de Serge. Donc ici, il y a Termina, et là vous avez une petite île avec de la fumée, il s'agit de l'île interdite. A la base, il n'y a pas le titre, il est bleu, vous voyez comme l'hyperplan temporel, c'est une sorte de zone secrète. Vous allez vous rendre dessus, il vous faudra obligatoirement Ridel dans l'équipe. Ce personnage, il est fortement lié à Dario, puisque c'est tout simplement sa femme. Ici, je vous conseille fortement de mettre la côte noire du dragon noir. Si vous l'avez volée, elle vous sera utile à faire survivre Ridel ici. Sinon, ce sera quasiment impossible de la faire survivre, parce que les attaques de Dario peuvent aller jusqu'à 500 de dégâts. D'accord ? 500 de dégâts sur ce personnage. Une baguette en Dénadorite pour faire des dégâts acceptables. Ici, vous voyez que j'ai mis un casque de pierre pour augmenter sa défense. Un clip éclatant pour augmenter son maximum de PV et avoir plus de chances de survivre. Et les chaussons de Kung-Fu pour prier pour qu'elle esquive lors des attaques physiques. Si vous ne faites pas survivre tous vos personnages lors de ce combat, ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas d'étoile d'évolution à la fin. Ici, vous voyez, full pierre pour Lynx, avec de quoi booster son attaque. Et pareil pour Norris avec son pistolet à plasma. Ok ? Pour ce qui est des éléments, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, sachez que l'élément de Dario, c'est l'élément noir. Donc, il faudra privilégier tout ce qui est blanc, mais pas seulement. Parce que vous allez voir que tout simplement, le boss possède 3500 PV. Et vous avez moyen de grandement diminuer sa défense physique en utilisant la technique brasier. Ou des techniques de feu qui vont le brûler. L'altération d'étape brûlure diminue la défense physique. Et donc, vous permettra de faire encore plus de dégâts. Donc, privilégiez le bleu, du météore, du rayon sacré. Et encore pire, c'est qu'avec Ridel, tout simplement. C'est un personnage de nature blanche. Donc, elle va être très intéressante parce qu'elle peut utiliser Supra Nova. Si vous en possédez une, voire plusieurs. C'est une magie irredoutable. D'accord ? Donc, voilà. Vous voyez que principalement, c'est ce que j'ai préparé. Alors, le seul bémol ici dans mon équipe, c'est que je n'ai pas assez de soins. D'accord ? N'oubliez pas de mettre ressuscité et sur Lynx et sur Norris pour essayer de faire survivre l'équipe. Et prévoyez vraiment des soignées tous sur tous vos personnages. Je vous recommande d'en avoir trois par perso. Ok ? C'est pas ce que j'ai ici. Mais ne suivez pas mon exemple. Ok ? Donc, voilà pour les préparatifs. Vous allez voir que ce combat est ultra costaud. C'est vraiment un combat difficile. Donc, il faut rester très prudent. Vous allez rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la maison dans l'autre monde. Là, on est dans le monde de départ. Allez voir dans l'autre monde. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vous passe des dialogues. Il y a des grosses révélations ici. Donc, faites super attention au spoil. Vous pouvez retrouver toute l'intensité de cette scène dans ma vidéo d'histoire sans mes commentaires par-dessus. Et ce sera bien plus intéressant et intense. Et voilà, on va passer à ce combat. Vous allez voir que Dario, il a plein de techniques. Il met des contre-élémentaires. C'est-à-dire que si vous utilisez une technique de nature rouge, il va contre-attaquer avec quelque chose. De nature verte, il va contre-attaquer avec autre chose. Donc, vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et vous allez voir que la récompense de fin de combat est incroyable. D'accord ? Notamment, si vous avez Glenn dans votre équipe, c'est une grosse dinguerie. Donc ici, on l'attaque avec Riddell. Il devrait agir très rapidement. Vous voyez qu'il enlève pas mal de vie. Là, déjà, 120 PV. Et on va directement l'attaquer avec du rayon sacré. D'accord ? Vous voyez, vous allez voir que le blanc, ça fait des dégâts relativement intéressants sur cet ennemi. Un 220. Vous voyez ? Ici, coup du bâton. Compte du bâton. Et regardez. Vu qu'on a la côte noire, c'est une technique de nature noire, ça soigne Riddell. Vous avez vu que sinon, c'est 700 de dégâts. Donc là, c'est vraiment très difficile, voire impossible de survivre à ce type de technique sans la côte noire. Ici, on va tout de suite mettre un renforce sur Norris. Ça va être lui, notre damage, enfin notre tank tout simplement pendant cette... Ce combat. Vous avez vu que là, il vient de mettre une technique à 660 à Riddell. Et là, c'est vraiment avantageux parce que quand il vise Riddell, tout simplement, vous gagnez un tour. Parce qu'il dépense un tour pour rien. Et ça, c'est vraiment génial. On va lui mettre brasier. Vous voyez que là, il est endormi. On va lui mettre brasier pour qu'il ait brûlure. Là, vous voyez, il lui met engourdi. Donc là, notre esquive est diminuée. On va continuer avec Riddell qui a une précision assez faible. Et dès que vous pouvez, vous mettez rayon sacré. Vous avez peau du serpent aussi qui protège un allié. Donc, vous pouvez le mettre sur votre allié le plus faible ou celui que vous voulez le plus protéger. Par exemple, Norris. Vous allez voir que sa défense va être grimpée. Et sa défense magique, c'est important parce que le boss rigole pas. Vous voyez, même quand il attaque en physique, ça rigole pas du tout. Donc là, on va tout simplement la ressusciter. Normalement, on a ça dans l'eau, si je ne me trompe pas. Alors, on l'a pas ici, c'est pas grave. On va ressusciter avec Norris. Tout de suite. Hop, on a un petit ressuscité plus 2. Donc, essayez de la faire survivre le combat. C'est quand même une arme assez intéressante, Riddell. Et ça permet de le faire gaspiller ses tours quand il va lancer ses attaques ultimes. Donc là, vous voyez, hop, on soigne toute l'équipe. Là, il utilise Glacier qui met du 143. Ça peut glacer votre personnage. Donc, faites bien attention. Ici, avec Lynx, on va utiliser Météor plus 3. Ça, ça fait des dégâts forcément très intéressants. Vous voyez, quasiment un quart de la vie du boss. Enfin, un dixième, pardon. Avec un 300. Là, vous avez vu, plus de 600 points de dommage. C'est énorme. Là, par contre, vous avez vu que Lynx, lui, il a une grosse défense magique. Il a su résister avec 200 points de dégâts à cette technique conduit bâton. Donc, faites super attention. Mais n'oubliez pas de soigner vos personnages. Maintenez-les, je dirais, quasiment tout le temps au-dessus de au moins 250 PV. Donc là, il utilise Chargé. Il gaspille un tour, du coup. Donc, ça, c'est super positif pour nous. On a le niveau 7 de Riedel. Et on va utiliser Supra Nova. Regardez-moi cette technique absolument grandiose. 400 de dégâts. Là, coup du bâton. Encore une fois, directement sur Riedel. Donc, ça, c'est positif pour nous. On va pas tarder à le finish. Ici, on va utiliser Météor. Dès que vous voyez que l'attération d'état rouge brûlée a disparu, vous réutilisez celle-ci. Et voilà, c'est la fin de Dario. Un combat redoutable. Vous avez vu, j'ai jamais vu un boss qui balance autant de dégâts. 700, 500 d'attaque. Et là, même des techniques spéciales à 200, 250 de dégâts. C'est genre prodigieux. Donc là, soyez extrêmement prudent. Alors, pour ce qui est du vol et des drops, on n'a rien de très intéressant. Vous pouvez lui voler un Ostroom. Et en vol rare, vous pouvez avoir un Sopendragon A. Donc, n'oubliez pas le Sopendragon. C'est par exemple, vous recevez des dégâts avec un élément de nature rouge, même très puissant. Votre arme va prendre l'élément de nature rouge. Donc voilà, c'est pas non plus incroyable. Et sinon, en termes de drop, on a à 100% de chance le Foulard Onirique. On en a déjà un. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce combat, et pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est déjà toutes les cutscenes incroyables qu'on a. Mais vous allez voir que tout simplement, vous obtenez Mourazame. Mourazame. Donc, qui tout simplement remplace l'aviron des mers. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous allez voir que cette arme est extrêmement puissante. Et je vais mettre tout de suite des parenthèses. C'est que malheureusement, c'est une des armes qu'on ne va pas pouvoir préserver lors du New Game Plus. D'accord ? Si vous voulez que Serge préserve son arme ultime, il faudra tout simplement réaliser un aviron en prismatite. D'accord ? Là, l'arme-là, quand vous allez faire New Game Plus, elle va redevenir l'aviron des mers. Ce ne sera plus Mourazame. Donc voilà. Tout simplement. En plus de ça, Ridel va obtenir sa technique niveau 7. Et vous pourrez plus tard commencer une autre quête annexe. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais c'est la reconstruction du manoir Viper dans le monde de départ. Donc ça, c'est que des choses intéressantes et positives, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vous voyez qu'elle obtient Cro-Serpent. Une technique qu'il ne faudra pas hésiter à essayer. Avec ce personnage. Et c'est la fin de cette vidéo annexe. Vous voyez beaucoup, beaucoup de choses. On va tout de suite regarder les stats de l'aviron. Vous voyez l'aviron de mer qui s'est transformé en Mourazame. Et ici, on gagne 3 points d'attaque par rapport à l'aviron de pierre. 1 point de toucher. Et il faut le savoir, parce que là, ce n'est pas indiqué. Mais tout simplement, il faut savoir que cette arme a un taux de critique incroyable. Vous allez voir la quantité de coups critiques que vous allez mettre avec ça. Ça va être prodigieux. Mais vous voyez que même avec Mourazame, Norris a toujours 75 d'attaque. C'est un monstre le mec. C'est un truc de ouf. Bref. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur Chrono Cross. Prenez soin de vous. Merci d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique RPG. Allez, salut.